Alors, nous voici donc maintenant dans la chambre. J'ai mis en route l'appareil en mode haute fréquence Et on voit que ce n'est pas tout à fait pareil qu'en bas puisqu'en bas on était sur des valeurs qui étaient vraiment très faibles Et là on arrive à saturer l'appareil lorsqu'on est près d'un téléphone ou près d'un iPad L'iPad il est juste en train de rechercher son réseau mais ça peut être comme ça toute la nuit avec des pics qui vont être pas forcément aussi rapides que là Mais qui vont être réguliers pendant toute la nuit Donc là on voit que les valeurs sont globalement bien plus élevées et ça risque d'être comme ça le petit pic vert qui va pulser toute la nuit à côté Directement à côté de la tête de l'enfant Alors, je vous rappelle, l'objectif c'est de rester en dessous de 0,2V au maximum et idéalement pour la nuit moins de 0,060V par mètre Donc là on est très largement en dessous, notamment à proximité du téléphone quand il est en train de charger des choses en 4G Ce qui peut être toute la nuit dès lors qu'on a utilisé une application comme là on voit par exemple, on vient de monter à 7V par mètre L'appareil est tout simplement en train de télécharger sur n'importe quelle application qui fonctionne avec les données mobiles Alors là on voit qu'on a juste déverrouillé le téléphone Et voilà ce qui se passe à proximité du téléphone Pour moi, dans la poche ou sur la table de nuit en permanence, c'est quand même très très fort Parce que c'est quand même plutôt du permanent, comme on le voit ici Et là on sature l'appareil dans les valeurs de la biologie de l'habitat allemande Mais à ces valeurs là, on est quand même en surexposition chronique Pour moi, surtout si le téléphone est très proche de soi Quand on voit ça, la première des choses à faire, ça va être de faire des réglages Pour que la nuit, le téléphone soit en mode avion et qu'on ait pratiquement aucune pollution Et ça c'est déjà un bon début Et pareil, au niveau de l'iPad, lui-même sera aussi mis en mode avion avant de se coucher C'est un minimum Alors, la première des choses qu'on a faites, on a enlevé les données mobiles On a mis le téléphone en mode avion On a coupé le Wifi sur l'iPad Il n'y avait pas de données mobiles dessus Et dès lors, on voit que le niveau est bien quand même plus supportable Et on peut remettre à 0, ici, la valeur max qui était élevée Tout simplement en double-cliquant sur le bouton Hold Et là, on voit qu'on est à 0,60, 62, quelque chose comme ça, 67 Je dirais que globalement, on est dans la valeur maximum de la faible anomalie Pour moi, c'est correct pour pouvoir dormir sur ce lit Maintenant qu'on a enlevé les pollutions internes Le reste, au son, on entend bien que c'est de l'antenne relais Alors, maintenant qu'on a fini de regarder ce qui se passait au niveau des hyperfréquences Et qu'on avait déjà fait quelques petites solutions On n'a pas touché au matériel Parce qu'il y aura d'autres perturbations liées au smartphone et à la tablette Puisque les deux sont en recharge C'est ce qu'il ne faut vraiment pas faire autour d'un lit Et ces deux appareils qui sont en recharge sur la multiprise Qui traînent sous le lit Avec forcément, du coup, un câble sous tension On va avoir pas mal de champ électrique Donc, allons voir ce qu'il se passe au niveau du champ électrique maintenant Maintenant, on va passer en mode champ électrique Pour voir ce qu'il se passe autour du lit Sachant que l'objectif en champ électrique, ça va être de se retrouver idéalement en dessous de 1,5V Disons que là, si c'est 5, ça reste encore acceptable vu tout ce qu'il y a autour Et on voit que, je vous rappelle, le testeur de champ électrique, il est devant On voit que, par exemple, ici, on a pas mal de champ électrique autour du ventilateur Mais on va aussi en avoir, semble-t-il, pas mal sur le lit Voyons voir ce qu'il se passe lorsqu'on va poser l'appareil directement en tête du lit Là, vous voyez qu'on monte à 47V par mètre Ce qui fait quand même au minimum 10 fois 10 fois trop par rapport à ce cohérent Pour récupérer, dormir avec des bonnes possibilités de récupérer la nuit Et là, on voit que c'est directement lié avec la partie iPad Puisque dès qu'on rapproche l'iPad, ça fait vraiment monter la valeur Et on voit que lorsqu'on va écarter l'iPad en recharge, ça va faire réduire cette valeur Alors là, on voit qu'est-ce qui se passe autour de la tête Si on avait le malheur de se mettre au bord gauche du lit Et on a encore pratiquement une centaine de volts par mètre Qui vont être liées aux différentes choses que l'on voit directement ici Alors là, on est dans le cas d'une lampe de chevet qui est métallique Qui n'est pas reliée à la Terre Et qui, sans doute, est branchée à l'envers Là, clairement, cette lampe de chevet qui, en plus, est métallique Elle est branchée à l'envers On va prendre la multiprise On va tourner d'un cran la prise Et on va voir ce que ça donne Et bien, on n'a plus que 12 ! Donc, quelque part, il y avait vraiment une question de lampe de chevet branchée à l'envers Et là, c'est quand même très important de voir que rien que ce fait-là Permet de passer à proximité de la lampe de plus de 300 volts par mètre à 12 Et là où on était tout à l'heure à 200 Et bien, maintenant, il nous reste 27 Ou 29, ce qui est quand même mieux Donc, on a déjà divisé par 10 Rien qu'en retournant le sens de la lampe de chevet Ensuite, et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'amuser à débrancher le chargeur de l'iPad Débrancher le chargeur du téléphone Il nous reste encore 11-12 Ces 11-12, très clairement, on voit bien à quoi ils sont liés C'est tout simplement à tout ce câblage qui traîne sous le lit Ce câblage qui traîne sous le lit, si on prend dans la direction vers le bas On voit que ça reste encore des fortes valeurs Donc, le plus simple, ce serait tout simplement de débrancher cette multiprise De mettre éventuellement une multiprise blindée Si on veut faire passer la multiprise sous le lit Et puis après, d'éloigner tout ça du lit Parce que rien qu'avec l'éloignement, ça va réduire cette pollution On se retrouve encore avec des câbles qui sont sous tension Sous le lit, tout simplement pour le chargeur de l'ordinateur portable Voilà, donc tout ça, une fois qu'on aura enlevé tout ça Hop ! On voit que le niveau devient nettement plus acceptable Et clairement, ce qui reste qui pose problème C'est la multiprise pour la lampe de chevet Alors que maintenant qu'on n'a plus besoin de cette multiprise Il suffirait de brancher la lampe de chevet sur le mur un peu plus loin En direct et en évitant de laisser le câble qui lui rayonne fort Trop près du lit Donc, en éloignant ce câble du lit Et de cette manière-là, on va réduire la pollution Alors, maintenant, on va mesurer le champ magnétique de ce ventilateur Qui pour le moment est éteint Et on va donc aller sur le LF mode Par exemple, 600 Et on va voir ce que ça donne lorsque l'on l'utilise Donc là, on a mis en route le ventilateur On arrive à monter jusqu'à 14 micro teslas Ce qui est quand même assez énorme Quand on est contre l'appareil Maintenant, ce qui compte, c'est de voir qu'est-ce qui reste lorsqu'on va s'en éloigner Donc, je vais reculer l'appareil doux doucement Et on voit que dès qu'on s'éloigne du ventilateur Et bien, on redescend tout à fait dans une zone verte Qui est tout à fait acceptable, même pour la nuit Donc, la seule chose qui va être à observer C'est de ne pas avoir le câble d'alimentation du ventilateur Trop près du lit pour la nuit Le champ magnétique n'étant plus forcément un problème Vu qu'on s'est éloigné suffisamment Musique 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 ... ...